Tous les mardis, des 21h sur VIFM, l'interview street avec Aurel. C'est l'interview street toujours, on va passer maintenant au chausset à eux, t'es prête ? Ouais. Et bah allez c'est parti ! Tous les mardis, des 21h sur VIFM, l'interview street avec Aurel. Et ouais, toujours l'interview street avec Aurel et avec une coille aujourd'hui qui est avec nous, qui est là pour nous chanter des chansons. Et d'ailleurs aujourd'hui, il y a quelque chose de très particulier qui va se passer dans l'interview street. On avait dit qu'il y avait une grosse grosse surprise qui allait intervenir dans l'émission. Quelque chose d'assez exceptionnel qui je pense est très rarement, si ce n'est jamais arrivé d'ailleurs en radio. C'est une petite exclue, c'est une coille qui nous a tout à l'heure écrit un morceau sur le bed de l'émission. Parce qu'en fait, pour vous raconter un petit peu l'histoire, récemment elle me disait « Oui, moi je suis capable de m'adapter à tous les styles, à tous les sons, etc. » Et ce bed a été fait uniquement pour l'interview street. Donc je me suis dit « Tiens, pourquoi pas, pourquoi pas lui lancer le défi d'écrire sur le bed de l'interview street ? » Et bah les gars, elle a réussi à le faire. Nicole, tu veux qu'on commence par ça ? Bah vas-y, je stresse un peu parce qu'en même temps je me dis « Bon, là comme je l'écris juste avant l'émission, qu'on a eu le temps de parler, je me dis « Est-ce que j'ai encore les top lines en tête et tout ? » Bah de toute façon, la top line, tu l'as eue pendant une heure dans les oreilles, donc ça va. En fait, en vrai, t'es immédiatement, ça devrait aller, mais j'ai juste peur de cafouiller et tout ça. En même temps, soyez indulgents, elle a écrit juste avant l'émission. Donc vraiment, je crois qu'elle a finalisé 30 secondes avant qu'on commence à prendre l'antenne. Et je ne sais même pas si tu as fait le morceau en entier ou tu n'as pas eu le temps ? Peu de choses près. Après, il y a un endroit où je me suis dit « Bon, vas-y, je vais mettre deux fois le refrain, comme ça, ça va permettre de combler un peu. » Mais sinon, ouais, je veux dire... Est-ce qu'on peut lui donner un titre à ce morceau ? Je vais l'appeler « Vive » pour la radio quand même. Allez. Tu sais ce qu'on va faire ? Le morceau, je vais, moi-même en personne, trouver une solution pour que tu puisses l'enregistrer en studio et qu'on puisse le poster. OK. C'est bon ? Vas-y, comme ça, t'auras ton jungle. J'aurai ma petite musique pour l'interview street. À chaque fin d'interview street, ce morceau sera diffusé. OK. Si c'est une bonne prestace, si je kiffais tout, le morceau sera diffusé à chaque émission. C'est bon ? OK, vas-y, c'est parti. Je coupe mon micro, je te mets l'instru, et c'est à toi. Vas-y, je vais finir avec le dédicace. Vive, le temps de synchroniser mes fréquences. Et si tu restes dans des cycles, que tu joues le type passion, mes sentiments seront mis sur attente. T'as, c'est chaud. Attends, vas-y, remets, 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 remets. C'est vraiment chaud à faire. Allez, allez, vas-y, t'inquiète, on recommence. On commence l'interview street, partie 3. Deuxième tentative, deuxième et dernière tentative. Attention. C'est bon. Dernière tentative. Allez, let's go. OK. Interview street. Avec Aurèle. J'ai fini avec le dédicace, là. Let's go. J'ai décidé d'être vive. Le temps de synchroniser mes fréquences. Et si tu restes un dessin, que t'es du type passion, mes sentiments seront mis sur attente. J'vais aller de l'avant. Traverser l'océan. Pour être désirable, il faudrait être de la distance. Je me casse à l'autre bout du globe, j'vais tuer la romance. C'est peut-être trop à ton goût si je t'écris des lettres. C'est drôle comme le chant lexical de l'amour est relié à celui de la guerre. Pardonne-moi pour cette déclaration, mais il faut que j'éteigne mes projections. À défaut d'un lit, j'couche les mots que j'voudrais que t'arraches un sourire. C'est un bout de mon cœur, un bout de mes pensées, un bout de bonheur qu'on pourrait passer ensemble. Parce qu'après tout, il n'y a que le temps qui compte vraiment, il me semble. J'ai décidé d'être vive, le temps de synchroniser nos fréquences. Et si tu restes indécis, que tu fais le type passion, mes sentiments seront mis sur attente. J'vais aller de l'avant, traverser l'océan. Pour être désirable, il faudrait de la distance. J'me casse à l'autre bout du globe pour tuer la romance. Vive, le temps de synchroniser mes fréquences. Et si tu restes indécis, que tu joues le type passion, mes sentiments seront mis sur attente. J'vais aller de l'avant, traverser l'océan. Pour être désirable, il faudrait de la distance. J'me casse à l'autre bout du globe, j'vais tuer la romance. J'ai cherché à tout prix une raison de quitter le petit pays. Mais la terre est ronde, c'est un faux ton dans l'oubli, dans mon esprit. Avec ta collection de bagues, c'est bien à toi que je pense. C'est là toute la différence. C'est là qu'est toute la différence. Alors j'pensais passer l'itophie. J'ai plus le temps pour les étoiles et les roses. J'ai coeur de pierre et les sentiments désertiques qui sont programmés. J'ai décidé de rester vive. Voilà. Franchement, 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 c'est pas mal. Attendez, j'allume mon micro, voilà. J'avais pas pensé à allumer le micro. C'est la fatigue. On va mettre ça sur le coup de la fatigue. Nkoï, merci à toi. Merci beaucoup pour cette chanson que tu as, je le rappelle, écrite dix minutes avant l'émission. Voilà. D'ailleurs, tu nous as prévu un petit acapella, il me semble. Ouais, j'ai prévu un petit acapella. C'est plus même un... Ça peut même être un peu comme un slam. Et tu sais quoi ? C'est même toi qui vas le choisir. Parce qu'en fait, j'en ai trois qui sont possibles. Est-ce qu'il y a un peu de chant quand même dedans ? Parce qu'il faut qu'on puisse quand même attendre ta voix. J'en ai... J'en ai deux où il y a du chant. Il y en a un, c'est pas vraiment du chant, c'est vraiment du... Moi, j'aimerais bien en anglais quand même. En anglais ? Ouais, je serais... Ouais, je suis plus hypé par l'anglais. Ok, tu veux de l'anglais ? Bah alors c'est bon, je sais ce que je vais te faire. Parce que je vais pas te faire alors ça. J'avais un son, mais il était vraiment très très chaud, très sensuel. Donc on va peut-être éviter ça, il s'est en français. Mais du coup, attends. Ah ouais, en plus c'est en français. Ouais, ça risquerait d'en exciter plus d'un. Ouais, on va les calmer. On va éviter. Toujours dans l'interview street. C'est bon, c'est bon. C'est bon, t'as trouvé ? Ouais, c'est bon. Bon, bah écoute, let's go, c'est parti. Je coupe la musique et je coupe mon micro. C'est à toi. Chanson en entier, bien sûr. Et je dois expliquer un peu le cadre de la chanson ? Vas-y, vas-y, avec plaisir. Du coup, c'est une chanson que j'ai écrite en revenant des Etats-Unis. Donc j'avais été au state pour rencontrer mon père biologique. Et quand j'étais là-bas, je parlais avec un gars et tout ça, qui était en Belgique. Et on parlait beaucoup. Ça avait l'air de bien se passer. Et quand je suis revenue, en fait, il s'est terminé avec son ex-copine. Donc du coup, je l'ai pas très très bien vécu. Oh, mais t'inquiète pas, je suis là pour te consoler. C'est trop gentil, ça. Vraiment trop gentil. Mais du coup, voilà. Donc c'était une chanson que j'ai écrite à cause, grâce à lui. On ne sait plus trop. En même temps, je me dis que tout... Moi, ce que j'adore dire, c'est que tout peut être source d'inspiration. Et si t'arrives à transformer ta douleur en quelque chose d'artistique, c'est que t'as tout gagné. Oui, clairement. Vraiment. Clairement. Donc voilà, voilà. Donc c'est un peu ma philosophie. Bon, let's go. OK. Get it. C'est parti. Je coupe mon micro, c'est à toi. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501